L'an 2000 L'an 2000, une année étrange entre toutes. Une curieuse épidémie s'abattit sur la population des villes, principalement sur les classes fortunées. Les misérables atteints de ce mal prenaient soudain les mots les uns pour les autres, comme s'ils eussent puisé au hasard les paroles dans un sac. Le plus curieux est que les malades ne se rendaient pas compte de leur infirmité, qu'il restait d'ailleurs sain d'esprit tout en tenant des propos en apparence incohérents, que même au plus fort du fléau, les conversations mondaines allaient bon train. Bref, que le seul organe malade était le vocabulaire. Ce fait historique, hélas contesté par certains savants, appelle les remarques suivantes, que nous parlons souvent pour ne rien dire, ou si par chance nous avons quelque chose à dire, nous pouvons le dire de mille façons différentes. que les prétendus fous ne sont appelés tels que parce qu'on ne connaît pas leur langage. Que dans le commerce des humains, bien souvent, les mouvements du corps, les intonations de la voix et l'expression du visage en disent beaucoup plus que les paroles. Et aussi que les mots n'ont par eux-mêmes d'autre sens que ceux qu'il nous plaît de leur attribuer. Car enfin, si nous décidons ensemble que le cri du chien sera appelé hennissement et aboiement celui du cheval, demain, nous entendrons tous les chiens hennir et tous les chevaux aboyer. C'est à l'habilité des comédiens que nous laissons le soin maintenant de nous prouver ces quelques vérités d'ailleurs fort connues dans la petite serre que voici. Madame, c'est Madame de Perleminouze. Madame, c'est Madame de Perleminouze. Madame, c'est Madame de Perleminouze. C'est en vie. Oui. Madame, c'est Madame de Perleminouze. Oh, quelle grappe. Faites la vie de grossir. Madame la Comtesse de Perleminouze. Chère, très chère peluche. Depuis combien de trous, depuis combien de galets n'avais-je eu le mitron de vous sucrer ? Hélas, chère, j'étais moi-même très, très vitreuse. Mes trois plus jeunes tourteaux ont eu la citronade l'un après l'autre. Pendant tout le début du corsaire, je n'ai fait que nicher des moulins, courir chez le lupio ou chez le tabouret. J'ai passé des puits à surveiller leurs carbures, à leur donner des pinces et des moussons. Bref, je n'ai pas eu une minette à moi. Pauvre chère ! Et moi qui ne me grattais de rien ? Tant mieux ! Je m'en recuis. Vous avez bien mérité de vous tartiner après les gommes que vous avez brûlées. Poussez donc. Depuis le mois de crapauds jusqu'à la mi-brioche, on ne vous a vus ni au waterproof ni sur les alpagas du bois de migraine. Il fallait que vous fussiez vraiment gargarisés. Il est vrai. Oh, quelle céruse ! Je ne puis y mouiller sans gravir. Alors ? Toujours pas de pralines ? Aucune. Même pas un grain de rifla ? Pas un. Il n'a jamais dénié me repiquer depuis le flot où il m'a zébrée. Quelle ronfleur ! Mais il fallait lui racler des flamèches. Mais c'est ce que j'ai fait. Je lui en ai raclé quatre, cinq, six peut-être en quelques mots. Jamais il n'a ramonné. Pauvre chère petite tisane. Si j'étais vous, je prendrais un autre lampion. Impossible. On voit bien que vous ne le coulissez pas. Il a sur moi un terrible foulard. Je suis sa bouche, sa mitaine, sa sarcelle. Il est mon rotin, mon sifflé. Sans lui, je ne peux ni coincer ni clapir. jamais je ne le bouclerai. Mais j'ai douille. Vous flotterez bien quelque chose. Une choc de zoulou, deux doigts de loto. Merci. Avec grand soleil. Irma ! Irma, voyons ! Oh, c'est le biche ! Elle est courbe comme un trou. Excusez-moi. Il faut que j'aille à la base masquer cette pantouple. Je radoube dans une éminette. Tiens. Un grand crocodile de concert. Et voici le dernier ragoût des masqueries à la mode. Fiel ! Ma pittance ! Fiel ! Mon zébu ! À la gonce ! Quoi, quoi, vous ici ? Comment donc êtes-vous bardé ? Mais par la douille. Et vous bardez souvent ici ? Mais non, mon ami, ma palme, mon bison. Je voulais vous raminer. C'est pourquoi je suis bardé, je... Il suffit. Je criepe tout. C'était donc vous, le mystérieux sifflé dont elle était la mitaine et la farcelle. Vous, oui, vous. Il venait faire ici le mascarelle beau boudin noir, le joli pied. pendant que moi, moi, je me ramouser les palourdes à m'habiller mes pauvres tourteaux. Allez, vous êtes capes ! Alors, il va, c'est bien tendu, n'est-ce pas ? Deux petits dolements en limon, deux suites en traite d'arbre avec du flou, une toux de ramiers sur du pacha et des petites globes de spharadis au frein. Fiel, mon lampion. Comment, vous ici, cher comte, quelle bonne tulipe, vous venez renflouer votre chère pittance ? Mais comment donc êtes-vous bardé ? Eh bien, oui, je brodouillais dans les garages après nos séances au sleeping. Je me suis dit, Irène est sûrement chez Safarine. Je vais les susurrer toutes les deux. Cher comte, posez votre candidature là. et prenez ce galopat. Vous devez être caribou. Oui, vraiment caribou. Le saut piqué s'est prolongé fort dur. On a frétillé, rançonné, re-rançonné, refrétillé, câliné des boulettes à plein flocon. Je me demande où nous cuivrera tout ce potage. Cher, mon zébus, semble tellement à ses planches dans votre charmant tortillon que l'on croirait oserais-je le moudre. Mais oui, allez-y, je vous en mouche. Eh bien, oui, l'on croirait qu'il vient souvent d'ici ronger ses grenouilles. Il part de là tout droit le soutien sur l'oreille comme s'il était dans son propre finistère. Vous avez le pot pour frire. Quel crémone ! Mais voyons, le comte est si glaïeux, si éveur-chart, si chamarré de l'édredon qu'il ne se contenterait pas de ma pauvre petite bouilloire ni de ce modeste mironton. Ce mironton est un bavoie qui sera toujours plein de punaise pour moi, cher ami. passant. Mais il a bien d'autres bouteilles à son raternier, n'est-ce pas, cher comte ? Que voulez-vous frire ? Comment ? Ne dit-on pas que l'on vous voit souvent chez la générale Mitropoulos et que vous cerclez fort son pourpoint en vrai palmier du Moyen-Âge ? Mais nulle sous-pierre ! Pas le moindre poteau dans ce coquetier, je vous assure. Ouais ! Et la peluche de Madame Verjus, est-ce qu'elle n'est pas toujours pendue à vos cloches ? Sirotait ! Sirotait ! Tiens, tiens, je vois que vous bardez mon zébu mieux que moi-même. Bravo ! Et si j'ajoutais mon brin de mille à ce toucan ? Ah, mon cher, tel qui roule radis, perbanche, pèlera ! Ne dois-je pas ajouter que l'on vous rencontre le sabre glissé dans les chambranles de la grande Fédora ? Ah, ça ! Vous aussi, ma cocarde ? Il n'y a pas de cocarde. On sait très bien que vous paumez avec Lady Bredzel. Comment ? Avec cette grande corniche ? N'est-ce pas plutôt avec la baronne de Marmite ? Comment avec cette petite bobèche ? Si j'étais vous, monsieur, je préférerais la vieille popote qui fait le lutin près du pont-boeuf. Mais c'est une transpiration. Une vraie transpiration. Monsieur, vous n'êtes un sautoir, un fifre, un serpelet, un yandure, un patacar, un panier d'almite, un ramasseur de quilles, un fourreur de pompons, allez repiquer vos citronnelles et vos limandes, allez jouer des escarpats sur le mandibule. Allez, 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 c'est bon, c'est bon, je croupis, je vous présente mes garnitures, je ne voudrais pas vous arriver. Je me débouche, je me lape, madame, je cherche minée, je me bouche, ma terre, elle pue, il y a deux fois. nous trippions, mes chers amis, nous allions tortiller. Voici justement Irma. un pot de footy, bol au vent, deux doigts de potence, je vous en bouche, un ou deux marteaux, un seul, s'il vous plaît, d'un ou deux marteau. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501